Je vous résume l'actualité du jeudi 30 mars. Jeudi Polar, Free Queens, dans les bennes à ordures du Nigeria. Marin Ledin nous fait découvrir les pratiques de certaines multinationales qui, de Kaduna à Lagos, se livrent à une véritable privatisation du corps des femmes. Statue en bois, QR code, une chasse au trésor mondial lancée par un artiste danois. Des codes ont été dissimules sur 99 sculptures disséminées dans le monde pour retrouver la localisation secrète d'une centième œuvre de l'artiste Thomas D'Ambo. Météo, un temps instable sur la moitié du pays ce jeudi. La température sera douce, avec des maximales allant jusqu'à 24 degrés sur la moitié sud de l'Hexagone, 18 sur la moitié nord du pays. Emmanuel Macron de retour sur le terrain pour présenter le très attendu, plan O. Ce jeudi 30 mars, le chef de l'État doit présenter le plan conçu par le gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau en France. Le leader de la volaille jugé pour homicide involontaire après un accident mortel en Bretagne. Brésil, Ger Bolsonaro fait son retour à Brasilia après trois mois d'exil aux États-Unis. Sous le coup de nombreuses enquêtes, l'ex-président d'extrême droite est attendu ce jeudi matin dans la capitale du Brésil. Il l'avait quitté à la veille de l'investiture de Lula, fin 2022. Un brolio politico-judiciaire autour du patron de la police en Polynésie française. L'intelligence artificielle, risque majeur pour l'humanité ? Une pétition mondiale réclame un moratoire de six mois. Signé par des centaines d'experts, le texte évoque des « perturbations économiques et politiques dramatiques » en particulier pour la démocratie. Il réclame la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées. Seine-Maritime, une femme de 82 ans meurt après l'effondrement de son balcon. Mexique, enquête pour « homicide » après l'incendie qui a tué près de 40 migrants dans un centre. Les voitures sans motif d'arrêt seront bien interdites de circulation dans le centre de Paris début 2024. La zone à trafic limitée, ZTL, doit réduire drastiquement la place de la voiture dans les quatre premiers arrondissements, plus les parties des VE, VIE et VIE. Emmanuel Macron de retour sur le terrain pour le plan haut, les coupures d'électricité pour impayés au plus haut, le Brésil récupère Bolsonaro. L'actu de ce jeudi matin. Pas de Calais, un enfant d'un an et demi meurt dans l'incendie d'une voiture. L'Australie limite les émissions de gaz à effet de serre des 200 plus gros pollueurs du pays. Les 215 installations industrielles les plus polluantes d'Australie, comme les mines de charbon et les centrales à gaz, devront réduire leurs émissions nettes de près de 5% par an jusqu'en 2030. Tentative de féminicide à Blois, Chloé est une miraculée, elle marche, elle parle. Pizza contaminée, l'usine Buitoni ferme définitivement. Un an après l'affaire des pizzas contaminées, l'usine Buitoni de Caudry a été fermée par Nestlé. Une centaine d'employés perdent leur travail. En direct, plan haut d'Emmanuel Macron, des manifestants attendent le président de pied ferme à Savine-le-Lac. Pour son premier déplacement public depuis l'utilisation du 49.3 sur les retraites, le chef de l'État se rend ce mercredi matin dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan de gestion de l'eau à court et long terme, dans un contexte de sécheresse historique. Seine maritime, des recherches en cours pour retrouver ses évadés du centre de rétention d'Oisselle. Procès, son proxénète condamné à 12 ans de réclusion, c'est la fin du combat, pour la jeune Asia. Maître Antoine V est visé par une enquête de l'Ordre des avocats pour harcèlement. Météo, la Manche et le Pas-de-Calais en alerte orange vent violent. Vendredi 31 mars, la tempête Matisse passera au large des côtes françaises. Les rafales pourront atteindre 120 km heure par endroit. Poker, hôtesse, bien-être, Rolex. À Pantin, le tripo clandestin se trouvait à 100 mètres du commissariat. Essonne, le mari d'une assistante maternelle jugée pour viol et agression sexuelle sur 11 enfants. Marseille, un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort après un coup de couteau. Le retour gagnant du chocolat merveille du monde. Le chocolat culte commercialise à la fin du siècle dernier revient dans les rayonnages. Histoire d'un combat qu'amorce sur les réseaux sociaux. IVG, contraception, sexualité, le planning familial lance son chat en ligne. Accessible du lundi au samedi, ce dispositif vise à lutter contre la diffusion de mauvaises informations sur l'accès au droit à l'avortement. Megabassine de Sainte-Soline, pourquoi l'affrontement a été aussi viole ? Football, Hervé Renard nommé à la tête de l'équipe de France féminine, un sélectionneur en mission. Le nouvel entraîneur des Bleus, désigné jeudi, s'est fait un nom à l'étranger. Cet expatrié de retour au pays est chargé de sortir l'équipe de France de la crise, à quatre mois du mondial. Il dit qu'il va me découper, l'appel à l'aide de Lucille, influenceuse ciblée par un harceleur. Molière 2023, les sociétaires de la comédie française en pôle position. L'Académie des Molières a dévoilé ce jeudi la liste des nommés qui, le 24 avril prochain, repartiront peut-être avec une petite statuette dorée. Les sociétaires de la comédie française plébiscitent les nominations. Valéry poursuivit pour avoir écrit, Macron ordure, des juristes pointent une garde à vue illégale et une plainte irrecevable. Au-delà des nombreuses critiques dénonçant la disproportion des moyens engagés dans cette affaire impliquant une quincagénaire du Nord-Pas-de-Calais, les spécialistes pointent de lourdes failles dans la procédure. Coup de filet anti-pédopornographie, 17 suspects interpellés et plus de 500 000 fichiers découverts. L'inchage de Yuri, des peines de 6 à 30 mois fermes pour les plus jeunes agresseurs. Réforme des retraites, la NUP veut s'inviter à l'Élysée mardi. Décidés à ne pas tourner la page des retraites, les élus NUP prévoient de se rendre à l'Élysée mardi pour demander le retrait de la réforme à Emmanuel Macron. En France, un tiers de la population est issue de l'immigration. L'INSEE a publié ce jeudi une étude démographique sur plusieurs générations montrant que 10% de la population française était immigrée en 2021. Encadrement des influenceurs, ce que veut changer la loi. Statut légal, filtre, contrat. Quels sont les enjeux de la proposition de texte, visant à lutter contre les dérives de la profession, examinée à l'Assemblée ? Yveline, disparition inquiétante d'un adolescent de 15 ans. Chimain, rescapée de l'enfer d'une prison iranienne, des hommes armés m'ont menotté et jeté dans un fourgon. Arrêtée début novembre après un rassemblement, une militante terranésaise raconte les conditions, catastrophiques, de sa détention et de son procès. Macron présente son plan eau, fermeture de l'usine buitonnie de Caudry, vers la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid. L'actu de ce jeudi 30 mars L'essentiel de l'actualité de ce jeudi Le meurtrier présumé du squat de Mantla Jolie interpellé in extremis à Perpignan. Dans le Kentucky, la « pire loi anti-trans », des États-Unis définitivement adoptée. Outrepassant le veto du gouverneur démocrate, le Parlement du Kentucky a promulgué une loi radicale qui réduit considérablement les droits des jeunes transgères. Une vingtaine de protestataires ont été arrêtés, dans un contexte national tendu. Violence contre les opposants à la réforme des retraites, à Paris, les étudiants veulent une riposte pacifique. Malgré un premier pas du gouvernement, les étudiants ne s'estiment pas, dupent, et comptent bien poursuivre le mouvement. Ils ont pris par ce jeudi à une manifestation contre la répression policière et les attaques de l'extrême droite. Le « gardien » s'excuse pour ces liens passés avec l'esclavage. Une enquête lancée dans le sillage du mouvement Black Lives Matter a mis en évidence les intérêts commerciaux des fondateurs du quotidien britannique dans le commerce du coton américain. Le groupe propriétaire du journal a présenté ses excuses. Meurtre de Vanza Campos, deux hommes condamnés en appel à 14 ans et 17 ans de réclusion. Sainte-Soline, un des deux manifestants gravement blessés est sorti du coma, selon les organisateurs. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.